C'est Mylène Souvigné qui va venir nous parler de l'eau, de la qualité des sols et le soin aux plantes pour une meilleure adaptation à la sécheresse. Donc ce matin elle fait une intervention un peu courte de 10 minutes. C'est plutôt aussi pour annoncer son atelier de cet après-midi qui est à 16 heures sur 1h30. Donc il y aura un approfondissement de cette thématique et vous pourrez poser aussi plein de questions à ce moment-là. Voici Mylène. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter un petit peu ce que je fais parce qu'en fait en vrai je ne suis pas en maraîchage. Moi mis à part dans mon grand potager. Ça va faire maintenant six ans que je travaille sur la mesure du potentiel redox HPH que peut-être vous en avez entendu parler via Olivier Husson. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être bon. Toujours est-il que moi mon point d'entrée dans l'agriculture ça a été essentiellement cette mesure. J'ai travaillé essentiellement en grande culture. J'ai travaillé sur sol, sur plantes. J'ai travaillé finalement dans la mesure et je me suis aperçue finalement qu'on peut tout mesurer avec cette méthode. Et c'est ça que je vais vous présenter cet après-midi. Et quand on commence à mesurer cette méthode, forcément on commence à s'intéresser à tout ce qui concerne les extraits fermentés. Alors je ne sais pas si ça vous parle. En général c'est connu sous le nom des extraits fermentés, de dorties, de consoudes, luzernes, bardanes, etc. Mais on peut également travailler avec... Peut-être que j'avance. Ah, comment on fait ? Pardon. Voilà. Bon en fait moi j'ai que deux diapos parce que finalement vu que j'ai présenté cet après-midi je vais aller plus vite quoi. Donc quand on commence à travailler les extraits fermentés, ben en fait je vais aller dans le même... Finalement c'est comme si on commence à optimiser tous les processus qui ont été travaillés avant. Je me suis aperçue de ça. Donc en fait la base du travail c'est ce que vous faites. On travaille avec de la matière organique. On travaille aussi ce que fait la DAF, c'est-à-dire on travaille avec des arbres pour pouvoir vraiment infiltrer. C'est le premier travail. C'est aussi ce que présente Permalab je sais plus quand. Donc ça pour moi c'est la grosse base. On cherche à infiltrer au maximum avec des couverges, des apports de matières organiques pour structurer le sol. Et à partir du moment où on commence à travailler avec des extraits fermentés, pour moi c'est comme si on optimisait tout le reste. Alors les extraits fermentés c'est surtout connu pour finalement... C'est surtout utilisé et connu finalement en effet curatif pour lutter contre les ravageurs. Moi je me suis aperçu qu'il y a un très gros retour d'expérience, donc là c'est essentiellement les agriculteurs, il y a un très gros retour d'expérience sur la porosité et la structuration du sol. Donc ça c'est des retours d'agriculteurs mais moi je l'ai expérimenté aussi à la maison sur une prairie qui avait été bien, comment dire, bien... C'est une vieille prairie qui avait été quand même bien pâturée, bien piétignée. En l'espace de quelques mois, le sol il s'est complètement transformé. On soupçonne qu'il y a un appel aussi, alors ça il va falloir vérifier, mais on soupçonne qu'il y a un appel des vers de terre. Alors c'est déjà le cas de toute façon quand vous mettez des grosses quantités de matières organiques, mais on soupçonne que ça les appelle, enfin c'est comme si ça démultiplié l'appel que ça crée au niveau des vers de terre. Il y a d'autres effets. Alors l'effet finalement il est au niveau du sol, de la plante, alors ça je vais présenter une partie cet après-midi, et il est aussi au niveau des animaux. Alors ça c'est pareil, je vais passer vite parce que c'était pas le sujet. Et en fait quand on travaille avec les extra-fermentés, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ce qui est le plus connu ce sont tout ce qui concerne les plantes, mais en fait il faut comprendre qu'en fait on peut lactofermenter n'importe quoi. Donc vous avez les plantes, vous avez l'humus, c'est le travail qui a été fait par, c'est le gros travail qui est fait en ce moment par Terre Humanisme. Ils font un énorme travail justement de recherche sur ces, et de recherche action notamment avec les, finalement avec plein de, plein de, beaucoup d'agriculteurs et de producteurs. Vous pouvez trouver, en fait ils diffusent tout, Terre Humanisme, vous trouverez tout sur internet sur le retour de travaux, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez, donc c'est ce que je disais, vous allez pouvoir fermenter donc finalement les plantes, l'humus, il y en a certains qui font fermenter du sol, vous pouvez fermenter des céréales, et en fait à chaque fois ce qui nous intéresse nous, c'est qu'à chaque fois que vous faites de la fermentation, vous allez venir, vous allez développer quoi ? Les lactobacillus, c'est ce groupe là qui nous intéresse. Alors on nous dit ok, les lactobacillus, quand on est sur un sol l'acide, il n'en faut pas, parce qu'en fait qu'est-ce qu'on a quand on est sur un sol, quand on est dans un, quand on développe les solutions d'extraits fermentés, on va développer, on va développer une solution qui est acide et réduite. Donc acide réduite sur un sol acide, moi le retour que j'ai, mais on ne peut pas l'utiliser parce que ça va venir acidifier encore plus le sol. Alors déjà, et d'une, ce n'est pas le cas parce que le sol a une capacité tampon qui est monstrueuse, c'est-à-dire que ce n'est pas les 20 litres hectares que vous allez ajouter à votre sol qui vont modifier le l'acidité du sol, même pas les, finalement même pas les 120 litres hectares parce que c'est plus souvent ce qui est utilisé quand on apporte ces doses là au sol. Et finalement c'est plutôt l'inverse qu'on aperçoit, on s'aperçoit que finalement ça va plutôt venir réguler le sol. Et ça vient réguler les sols sous toute la partie finalement. Donc ça, ça a été mesuré sur toute la partie bactérienne. Donc en fait, ça a été, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ce qui concerne les, la quantité de bactéries, elle est augmentée, la diversité est augmentée et même la résilience est augmentée. Vous voyez ? Donc ça, c'est des premières, ça c'est des, ça c'est, ça c'est, ça a été des premières observations. Au niveau de la plante, ça c'est moi, c'est des choses que j'ai observées, c'est comme si elle est, alors on peut utiliser en fertilisation. Donc la plante, elle se déploie, c'est surtout le cas quand on utilisait les extra-fermentés de plantes. Mais au niveau de la plante aussi, donc ce qu'on va observer, c'est, et là moi finalement je vais dans le même sens que toutes les autres personnes qui sont intervenues avant moi, c'est comme si la plante souffrait beaucoup moins de tout ce qui est stress hydrique, stress thermique. Donc ça, c'est des retours que moi j'ai eus à la maison, mais c'est aussi des retours de producteurs. Donc là, c'est surtout en vigne, parce que du coup les vignerons, ils ont vraiment la capacité finalement de faire des tests. Et ça, c'est surtout des retours de producteurs en vigne, mais finalement, quelle que soit la plante, en fait, les extra-fermentés, ça va agir. Une autre... Donc en fait, à partir de ce moment-là, quand on travaille avec ces données, enfin finalement avec ça, c'est comme, avec ces solutions-là, c'est comme si on venait optimiser tous les processus vivants. Et que ça soit au niveau du sol, de la plante, mais aussi de l'animal. Moi, j'ai eu des retours d'un agriculteur à côté de chez moi, donc au début, il l'utilisait juste sur ses vaches, mais maintenant, il l'utilise pour tout. Maintenant, parce qu'il s'est aperçu que ça travaillait super bien. Et lui, ce qui s'est aperçu, c'était qu'il y avait une meilleure qualité sur... Alors déjà, l'état de santé de son troupeau s'est amélioré. L'état de santé de son troupeau s'est amélioré. Le rendement a légèrement augmenté. Et la qualité du lait s'est améliorée. Donc vous voyez, il y a un effet sur tout l'écosystème. Mais derrière, effectivement, après, ce qui a été rectifié, c'est les bouses de vaches. Parce que du coup, moi, j'étais passée pour faire de la mesure sur ces bouses de vaches. À l'origine, c'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Les bouses de vaches, elles n'étaient pas dans les bonnes normes de EHPH, donc potentiel redox EHPH. Et finalement, plutôt que chercher à rectifier ces bouses de vaches, on a plutôt cherché à rectifier la vache. Donc c'est un peu la même histoire que plutôt que chercher à rectifier la plante, en cherchant finalement si on pourrait mettre cette image, donner cette image, plutôt que chercher à rectifier la plante, une plante qui a un stress hydrique, plutôt que lui donner beaucoup plus à boire, on va plutôt chercher à la renforcer de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus résistante. Et finalement, il y a moins besoin de lui donner à boire. Enfin, il y a moins besoin de l'arroser parce que le sol fonctionne mieux, parce que la plante fonctionne mieux. Et en fait, c'est un cycle vertueux derrière. Alors, je ne sais pas. En fait, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter cet après-midi. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les grosses bases du potentiel Redox, mais finalement, je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. On est d'accord ? Finalement, c'est juste pour la grosse compréhension de pourquoi cette entrée-là, elle est vraiment essentielle pour comprendre les processus du vivant. Ensuite, je vais vous présenter les applications directes en agriculture. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est les extra-fermentés. Forcément, je développerai plus cet après-midi. Et ensuite, je vous présenterai une partie des retours d'expérience et retours de certains résultats de recherche. Donc là, les retours de résultats de recherche, c'est ceux qu'on a eus cette année avec Terre Humanisme. Donc cette fois-ci, c'était sur le lit, il faut faire. Donc c'est l'humus lactofermenté. Et donc en pratique, comment ça se passe pour les fabriquer ? Moi, j'en fais à la maison, j'en fais plein de sortes. Et finalement, vous allez voir que finalement, les recettes sont multiples. On peut vraiment s'amuser. C'est une espèce de petite potion magique où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Parce que de toute façon, à la sortie, ça fonctionne. Et après, il faut juste comprendre que chaque extra-fermenté, il y a certaines spécificités. Quand on a besoin de plus de fertiliser, plus de travailler sur le sol, plus de travailler sur la plante, à chaque fois, on joue avec quel type d'extrait fermenté. Et on peut même finalement les combiner. Ou alors, on peut faire juste, c'est possible aussi, on peut travailler, faire une espèce d'extrait fermenté où on met tout dedans et on peut expérimenter derrière. Et en bonus, alors ça, c'est mon autre spécificité. Moi, avant d'être ingénieur agronome, parce qu'en fait, j'ai une autre passion, c'est l'eau. J'étais ingénieur traitement des eaux. Et moi, ce qui m'a passionnée pendant très longtemps, toujours d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne le processus de dynamisation de l'eau. C'est fini ? Ah, d'accord. Bon, j'en dirai plus cette après-midi. Merci. Malgré tout, pour clôturer, même si c'est fini, tu continueras tout à l'heure. Mylène a aussi rédigé, justement, peut-être dans ce cadre de ce travail avec l'ITAB, un livre sur l'eau. Je ne sais plus le titre. Alors, ça, non, c'était travail personnel sur l'eau. C'est l'eau sensible, dynamisation et information, quelles applications en agriculture ? Sachant que, bon, je reparlais ça après, mais en gros, quand on commence à travailler avec cet aspect-là, en fait, il faut nécessairement avoir fait toute la base de travail avant. C'est-à-dire, on travaille avec tout ce qui est maraîchage en sol vivant. Enfin, là, pour vous, c'est le cas. Mais on travaille avec le sol vivant. On ne peut pas commencer à travailler avec cette chose un petit peu subtile du moment que le sol n'a pas été restauré. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. On perd toute l'optimisation, en fait. Voilà. Merci. Merci, Mylène. Merci.